... Hier, au 60e jour de la guerre israélo-palestinienne, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a averti le Conseil de sécurité que le conflit dans la bande de Gaza pourrait aggraver les menaces existantes pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes confrontés à un grave risque d'effondrement du système humanitaire. La situation se détériore rapidement et se transforme en une catastrophe dont les implications sont potentiellement irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a répondu que la déclaration de Gutiérrez signifiait qu'il soutenait le Hamas. Pour le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turc, les civils de Gaza continuent d'être bombardés sans relâche par Israël et punis collectivement, subissant la mort, le siège, la destruction et la privation des besoins humains les plus humains élémentaires tels que la nourriture, l'eau, les fournitures médicales vitales et d'autres produits essentiels à une échelle massive, les journalistes. Je ne comprends pas.